Il est midi partout au Sénégal, l'heure du Grand Journal. Bienvenue dans la principale édition de la mi-journée. Suleymane Nyan. Dans cette édition, nous évoquerons la situation des Sénégalais vivant au Liban. Ils seront rapatriés dans les prochaines heures, annonce du ministre porte-parole du gouvernement. Législative anticipée du 17 novembre prochain, 41 listes retenues sur les 49 déposés. On attend l'arrêté du ministre de l'Intérieur dans la journée. Les recalés auront 24 heures pour saisir le Conseil constitutionnel. Rentrée des classes, plus de 4 millions d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué sa traditionnelle tournée avec un arrêt remarqué à la cathédrale de Dakar. Nous ferons le tour des régions pour nous rendre compte que le concept Obutay-Yangtay n'est pas applicable partout, notamment en raison des inondations. En sport, Ismaël Jacobs rejoint la tanière. La Fédération sénégalaise de football a exigé et obtenu sa libération par son club Galatasaray, qui l'avait annoncé blessé. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous discuterons de l'impact de la controverse sur les chiffres et des contre-performances de l'économie sur le secteur privé sénégalais. Et à la mise en onde, à l'une barbe. Suleiman Nyan, alors que la crise s'intensifie au Moyen-Orient, les Sénégalais vivant au Liban seront rapatriés dans les toutes prochaines heures. C'est l'annonce du ministre porte-parole du gouvernement que nous avons joint tout à l'heure à ce sujet. Je vous propose d'entendre Moustapha Saré, joint par Mohamed Ali Moubaran. Le gouvernement est en train de tout faire pour rapatrier tous les Sénégalais qui se trouvent dans des situations similaires. Donc nous allons tout faire pour que ces Sénégalais-là qui sont au Liban soient rapatriés le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Sénégalais bloqués là-bas ? Actuellement, je n'ai pas le nombre fixe. Je crois que je vais me renseigner auprès du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous ceux qui seront dans une situation difficile et qui voudraient rentrer, rentreront Inch'Allah. Et ça devrait se faire quand ? Dès les prochaines heures, on est en train de se battre pour qu'ils soient déjà en sécurité et ensuite rapatrier au Sénégal. Est-ce qu'il y a des victimes ? Vous avez une idée ? Il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas encore de victimes sénégalaises. Autre aspect de l'actualité, c'est ce retard constaté dans le paiement des salaires à l'Assemblée nationale, alors qu'habituellement, les salaires étaient versés au plus tard le 2 ou le 3 du mois. À la date d'aujourd'hui, 7 octobre, les députés n'ont toujours pas reçu ni leur salaire, ni leur dotation en carburant. Pour plus de détails, je vous propose d'entendre Abdou Mbou, qui était donc le président du groupe parlementaire Benobo Kiyakar à l'Assemblée nationale d'Issout. Absolument rien ne me surprendra venant de ces autorités parce qu'il ne respecte pas la République, il ne respecte pas les lois et les règlements. Vous aviez entendu le premier ministre déclarer qu'il va bloquer les fonds de fonctionnement des institutions, le Haut Conseil et le Conseil économique, alors que ce sont des institutions constitutionnelles. Aujourd'hui, ils ont bloqué les fonds de fonctionnement de l'Assemblée nationale parce que la Constitution dit clairement que l'Assemblée n'a plus le droit de se réunir. Toutefois, le mandat des députés expire lors de la proclamation officielle des députés élus. Donc, ils ont droit à leurs avantages. Mais vous n'avez pas entendu les députés en parler parce qu'il faut qu'ils sachent que les gens vivent sans ces salaires. Les gens continuent de fonctionner. Mais du point de vue légal, c'est inacceptable parce que ce sont des hors-la-loi. Ils ne respectent aucune loi. Ils ne respectent pas la République. Et nous avons encore des jours sombres devant nous avec ces autorités qui ne connaissent absolument rien du fonctionnement de l'État. Alors, que comptez-vous faire exactement parce que du point de vue légal, peut-être vous pouvez attaquer cette décision ? Mais vous savez, ce n'est pas une question de faire quelque chose ou pas. Vous savez, nous, on n'en a pas parlé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que tout ça va finir. Nous, on est en train de préparer des élections légalitatives. Et je pense qu'ils sont battus. Ils sauront que ce pays-là n'est pas une chasse gardée. On n'est pas dans une dictature. On est dans une république. Interrogé sur cette situation, le porte-parole du gouvernement nous a répondu que l'exécutif n'était en rien concerné par cette situation puisque l'Assemblée nationale a une autonomie de gestion et une autonomie financière. Fini les vacances scolaires, c'est la rentrée des classes pour plus de 4 millions d'élèves de l'élémentaire au secondaire. Le ministre de l'Éducation a été en visite ce matin dans plusieurs écoles de la capitale à l'école, de la cathédrale de Dakar. Moustapha Girassi manifeste le soutien de l'État du Sénégal aux écoles catholiques qui, selon lui, sont un modèle. Sans parler explicitement de la question du voile, le ministre de l'Éducation nationale a fait savoir que le Sénégal, je cite, reste unie. Nous sommes une nation, une très belle nation. Fin de citation. Le Sénégal... Donc voici Moustapha Mabagirassi, ministre de l'Éducation nationale, au micro de Boubacardia. Il y a eu certains, on connaît bien notre pays, qui sont prontes à avoir des problèmes là où il n'y en a pas. Le Sénégal reste uni. Nous sommes une nation, une très belle nation. Et félicitations encore une fois à l'Église. Félicitations à vos écoles, à vos enseignants. Parce que le modèle sénégalais est tout simplement magnifique. Lorsque je vois des enfants de la religion musulmane fréquenter ces écoles catholiques, cohabiter avec des chrétiens, des catholiques, des musulmans, mourir, tidiane, qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils grandissent ensemble, qu'ils se fréquentent. Et c'est là le message du chef de l'État. C'est là le message du premier ministre Ousmane Sonko. Certains ont voulu donner une allure des dimensions. Et même hier, un journaliste me disait, où est l'arrêté ? Je dis, mais de quelle arrêté vous parlez ? Il me dit, l'arrêté, je dis, mais ça concerne qui ? Ça concerne l'école ? Attendez, entre acteurs du système éducatif, on partagera l'arrêté. Mais ce n'est pas un arrêté pour avoir des problèmes ou pour créer des problèmes. C'est un arrêté pour prévenir, pour anticiper, pour réguler notre fonctionnement, pour asseoir et garantir cette cohésion que nous avons et cette différence qui est magnifique, ouverte à toutes les cultures, à tous nos enfants de toutes les régions. C'est ça l'école catholique. L'école catholique ne doit pas, n'a jamais, je ne pense pas, fermer donc que l'on se comprenne, que l'on s'entende. C'est aujourd'hui le lieu pour moi de venir au nom du chef du gouvernement, de dire, nous soutenons ces écoles, nous soutenons votre parcours, nous vous accompagnons. Démarrage de l'année scolaire toujours, à l'école El-Hajmalixi de Dakar, les élèves cohabitent avec les eaux de pluie. Malgré cela, les cours ont démarré ce matin. Le directeur, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes craignent pour leur santé et la sécurité des petits apprenants. L'école est située sur les allées Pape Gueye-Fal, des allées bien aménagées avec le tronçon du BRT, mais en face, l'établissement scolaire offre un tout autre visage. Juste à l'entrée, la boue nous accueille. Il faut faire un détour pour l'éviter. A l'intérieur de l'école, certes les élèves sont en place, mais la cour est inaccessible car inondée. Bonjour, directeur. Vous allez bien? Bien, merci. Ousmane Ouad est le directeur de l'école élémentaire El-Hajmalixi. C'est très difficile. De temps en temps, nous avons ces problèmes. Ces problèmes sont un peu récurrents par rapport à l'environnement. Donc les élèves vont cohabiter avec. Le terrain aussi là, il n'est pas accessible à cause des ondes. Oui, le terrain n'est pas accessible, mais comme vous le savez aussi, nous habitons, c'est presque qu'il y a deux écoles élémentaires ici, parce que nous logeons l'école élémentaire Bibinjaï, mais encore il y a le collège. Ce que vous voyez là-bas, de l'autre côté, c'est le collège. Mais nous, heureusement, quand même, nous, nos enfants, nous sommes protégés par l'aigri. C'est dans cette école que se trouve le siège de la FNAPES, la Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves et d'Étudiants. Un siège complètement inondé, Hassan Diameh est le président des parents d'élèves de la dite école. Selon lui, cette situation est inadmissible. Comment vous le dire? Mais vraiment, ce n'est pas normal d'être. C'est décourageant. Au-delà de la cour qui est inondée, l'école Elhaj Malissi est vétuste. Les toilettes sont impraticables. Anna Manga est élève en classe de C1. Elle lance un cri du cœur. L'école Elhaj Malissi démarre l'année scolaire 2024-2025 sous les eaux, au grand malheur des enseignants et des apprenants. Rendons-nous maintenant à Matam pour parler de la rentrée scolaire dans le Dandé Maillot. Le sort des élèves de la zone préoccupe les dirigeants de l'association régionale des parents d'élèves. Si à Matam et dans les autres grandes villes, les élèves et enseignants ont bien repris le chemin des écoles, ce n'est pas le cas dans la majeure partie des établissements scolaires, de nombreuses écoles étant envahies par les eaux. Le point avec Ali Bandelgnan. Élèves et enseignants ont bien repris le chemin des classes. Mais seulement cela ne semble visiblement être le cas que dans les grandes villes comme Matam, Mourosogui, Canel et Chilogne. Par contre, dans le reste du Dandé Maillot, de nombreux établissements scolaires sont encore indisponibles du fait de l'envahissement des eaux de la crue. Dans d'autres localités, comme c'est le cas à Sintu Djamdior ou encore à Silla, les écoles sont transformées en des lieux de refus de familles sinistrées. Une situation déplorable, saurons Mahouré Djégué, le président de l'association régionale des parents d'élèves de Matam, qui interpelle directement le ministre de l'éducation. On est inquiets parce qu'actuellement, il y aura quelques classes qui ne seront pas en bonne et due forme. Les enfants puissent aller en classe. Nous, les parents, on a demandé de l'aide. Il faut qu'on aide les sinistrés. Ces ministres-là sont des ministres du monde, parce que tellement à Matam, les gens sont des sinistrés. Vraiment, nous ne sommes pas contents en tant que parents d'élèves. Ce que je demande au ministre de l'éducation nationale, c'est que je devienne à Matam s'acquérir des conditions actuellement dans les zones. Seulement, cette année, les nouvelles autorités à la tête du pays viennent de poser un acte salutaire. Comme il l'avait promis, le ministre de l'éducation nationale a déployé un nombre impressionnant d'enseignants pour tenter de combler le gap, Mbaye Babou, il y a de Matam. Le 28 septembre passé, le ministre de l'éducation nationale a mis à notre disposition 384 enseignants. Si nous nous sommes rassurés, le directeur de ressources humaines nous a dit qu'il y a une deuxième vague qui va arriver. De quoi espérer un début d'année scolaire sans aucune forme de grève des élèves qui, depuis près de dix ans, sortez pour nous dénoncer le sous-effectif des enseignants dans les différents établissements scolaires. Matam, Ali Bandelian, RFM. Entre scolaires à Guédiyawai, le concept Obitaï-Diangetai n'est pas effectif. A l'école Pekin 20 de Guédiyawai, sur les douze salles de classe, seules deux sont fonctionnelles à cause des inondations. Au lycée Seydina Limamoulaï, près de 600 élèves en classe de seconde ne vont pas démarrer les cours à cause du manque de salles de classe. Le QCM, Sautantique, qui a effectué une visite dans ces deux établissements, demande aux nouvelles autorités de résoudre ce problème afin de permettre aux élèves de reprendre les cours le plus rapidement possible. Contre-rendu, Salamata Ousmane Diallo. L'école Pekin 20 à Guédiyawai, pas fonctionnelle. Toutes les salles de classe sont inondées. Les eaux de couleur verdâtre, les herbes un peu partout font le décor de cet établissement. Très peu d'élèves sont présents, mais ne peuvent pas accéder aux salles de classe. Salusen, parents d'élèves se déjolent de la situation. Pour Yahya Fale, secrétaire général QCM, Sautantique, venu visiter cet établissement estime que cette école doit être ragée entièrement. Je crois que la direction de la protection civile doit aller visiter cet établissement-là. Cet établissement est un danger pour nos enseignants, mais aussi c'est un danger pour les élèves. Le vêtement ne peut plus continuer parce que construit depuis 1960, il faut aller vraiment vers la réhabilitation complète de cet établissement-là. Nous avons reçu 941 élèves orientés en seconde LES, dont 540 L. Est-ce qu'il y a des salles de classe qui sont disponibles pour appuyer tous ces élèves ? Malheureusement, non. C'est une grande salle qu'on a cloisonnée, qui a accueilli les élèves de seconde. C'est un état de l'abouement avancé et on ne peut pas prendre le risque d'y mettre des élèves. Donc, ce qui veut dire que les secondes L n'ont pas encore de salle pour l'instant. Après une heure de visite dans quelques établissements de la banlieue, le concept oubité d'Yangteï n'est pas effectif partout à cause de l'indisponibilité de salles de classe. Le QCMS Authentique appelle les autorités à trouver des solutions. Terminer le plus rapidement possible les bâtiments au niveau de l'Imamoulaï. Parce que si ces bâtiments ne sont pas terminés à temps, il y a quelques élèves qui attendent pour pouvoir vraiment commencer l'année scolaire comme tout le monde. Salamatou Soumandia, le Gédiouaï, Radio Futur Média. À KBMR, on déplore le manque criant de table-bancs et d'enseignants. Selon le préfet, on note un déficit de 4000 table-bancs et de 130 enseignants dans le département. Ce dernier, le préfet donc, tire la sonnette d'alarme. Les membres de l'association des parents d'élèves ont de leur côté commencé à apporter leur pierre à l'édifice pour atténuer la carence en table-bancs. Les écoles du département de KBMR sont confrontées à plusieurs difficultés, telles que le manque d'eau. Le faible ratio élèves-enseignants est aussi un problème majeur, selon le préfet qui revient sur les statistiques. Ouseinoumaï. On a remarqué dans le rapport de l'inspecteur, un manque de table-bancs, environ 4000 tables-bancs, un manque d'enseignants qui se chiffrent à 130 enseignants au niveau du département, mais aussi quelques toilettes qui ne sont pas fonctionnelles au niveau de certains établissements. Abdou Somb est le secrétaire général de l'association des parents d'élèves de KBMR. Il confirme les propos du préfet et liste les solutions prises au préalable pour résorber les déficits de table-bancs. L'État ne recrute plus pratiquement chaque année. Il y a des déficits énormes parce que les mutations existent, les ordres de service du ministère existent, les enseignants sont changés sans être remplacés. C'est pour cette raison que tous les établissements scolaires, qui incluent le lycée de KBMR aussi, souffrent du manque de personnel. Nous, l'association de parents d'élèves et d'autres personnes, on a initié des réhabilités de table-bancs. Au lieu de jeter les carcasses de table-bancs, on essaie de les regrouper. Ascanoukébé est une association fondée par des habitants de KBMR. Ces derniers ont aussi apporté leur pierre à l'édifice pour participer à l'éducation des enfants. Nous nous avons initié un mouvement de nettoyer l'ensemble des écoles, des lycées de KBMR. Nous avons travaillé depuis un mois, deux mois. Nous avons mobilisé l'ensemble de nos membres, nous avons mobilisé l'ensemble de la ville, les cotisations de nos membres, nous avons permis d'acquérir du petit matériel, lui, un tracteur, et commence à travailler depuis une semaine. Le préfet du département de KBMR invite tous les acteurs à réagir le plus rapidement possible afin de démarrer l'année scolaire dans de meilleures conditions. Nafisa Tungaï, KBMR, Radio Futur Media. Et puis à Kaolak, toujours au sujet de cette rentrée des classes, certains établissements scolaires sont toujours sous les eaux, plus viales comme au lycée Ibrahim Djouf, une situation qui préoccupe les autorités administratives et éducatives qui ont effectué la traditionnelle visite des établissements. Compte rendu Fatoumbou. Toujours sous l'emprise de l'eau, le lycée Ibrahim Djouf démarre timidement la rentrée des classes ce 7 octobre, un établissement scolaire dont les travaux d'assainissement sont en cours selon les autorités qui ont effectué une visite. Momodou Murtarouat est le gouverneur de Kaolaka. C'est que les travaux d'assainissement se poursuivent encore au niveau des cours d'établissement parce que ce que nous avons constaté au niveau du lycée Ibrahim Djouf, c'est qu'il reste encore à assainir la cour d'établissement. Contrairement à d'autres écoles comme Moussao et Mboutoussao, les potaches ont rejoint les salles de classe. Allez, c'est même le soleil se montré. Par le vieux, là ? Allez ! Pour faire face à ces nombreux défis, le chef de l'exécutif régional invite les autorités municipales à intensifier les travaux mais aussi rendre disponibles les fournitures scolaires pour de meilleures conditions d'apprentissage des élèves. C'est qu'il y a également reprise de la pluie. C'est un aléa que nous ne maîtrisons pas et sous ce rapport, il faut nécessairement que les collectivités territoriales soient alertes et puissent faire également preuve de proactivité pour pouvoir toujours répondre à la demande et satisfaire la demande des populations. Ceci dit, également, à l'endroit toujours de collectivités territoriales, nous leur demanderons également d'engager les diligences nécessaires afin que les fournitures soient disponibles à temps. Les autorités administratives, éducatives, entre autres, ont effectué la traditionnelle visite de certains établissements scolaires, une occasion d'interpeller les acteurs éducatifs à jouer leur partition. Pour la reprise effective des cours, Fatoumbo Kaoulak, Radio Futur Media. À 12h20, dans l'actualité politique, les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, c'est ce lundi 7 octobre que les listes retenues pour prendre part au scrutin seront connues. On sait déjà que sur les 46 listes déposées, 41 ont été validées en attendant la journée. l'arrêté du ministre de l'Intérieur, et bien, naturellement, nous reviendrons beaucoup plus largement sur cette information dans nos toutes prochaines éditions. RFM, l'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour, Souleymane Nyan, bonjour à tous. Au Mali, l'armée a mené plusieurs frappes ce week-end contre des groupes terroristes. Ces opérations ont été menées près de la frontière algérienne, mais des sources locales relayées par RFI parlent plutôt d'une bavure au cours de laquelle 7 civils ont été tués. Parallèlement, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué hier dimanche trois attaques contre des camps militaires à Gao, Tombouctou et Berre. A Gao et Tombouctou, il s'agit de tirs de roquettes à Berre d'une attaque suicide. Mais dans ces trois cas, les djihadistes ont été mis en échec. A Gao et Tombouctou, les projectiles n'ont pas atteint les aéroports militaires visés. A Berre, l'Ingyum a diffusé des images de trois véhicules kamikazes, mais n'a donné aucun bilan. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ces attaques et n'a pas donné suite aux sollicitations de RFI. Mais selon plusieurs sources locales, les djihadistes n'ont pas réussi à pénétrer dans le camp militaire de Berre qui abrite des militaires maliens et des supplétifs de Wagner. Des combats ont eu lieu dans la ville au terme desquels les assaillants ont été tués. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont des frappes de drones de l'armée malienne qui ont visé une colonne de véhicules terroristes, selon un communiqué de l'armée qui se félicite de l'avoir détruite. Mais de nombreuses sources locales, certaines liées au cadre stratégique permanent, d'autres sans lien avec les rebelles, confirment que ce sont sept civils qui ont été tués. Des orpailleurs de nationalité nigérienne qui faisaient route entre Tinsaouten et Arli pour rentrer chez eux. Ces mêmes sources rapportent également trois personnes blessées. Au Soudan, les Nations Unies s'inquiètent de possibles exactions commises par l'armée soudanaise. L'armée soudanaise a lancé il y a dix jours une importante offensive, ce qui lui a permis de reprendre le contrôle de plusieurs quartiers de Khartoum. Mais elle est accusée d'avoir exécuté des civils, dont de jeunes hommes soupçonnés de collaborer avec les forces de soutien rapide. Nafisa Toussila. Un membre de l'organisation Avocat d'urgence a expliqué au micro de RFI que quand l'armée a pris le contrôle du quartier d'Alfaya, les gens soupçonnés de collaboration ont été arrêtés et abattus par l'armée. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux dans lesquels on entend les soldats les accuser d'être des collaborateurs. Et selon toujours la même source, ce n'est pas la première fois que l'armée soudanaise agit de cette façon. Il y aurait eu des cas similaires à Andurman et dans les monts Nuba, selon Radouane Husser, responsable des droits de l'homme au Soudan pour l'ONU. Ces rapports sont à prendre très au sérieux selon lui. Il appelle d'ailleurs à une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités, car il y a suffisamment de raisons de penser que ce sont des membres des forces armées soudanaises ou de leurs alliés. Israël commémore le premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre. Le 7 octobre 2023, le Hamas a infligé à Israël la journée la plus meurtrière de l'histoire de son pays, qui a fini par déclencher la guerre en cours à Gaza. Ces cérémonies ont débuté à 3h29 temps universel, 6h29 hors local à Rehim, où a eu lieu le massacre lors du festival de musique Nova. Plus de 370 personnes y ont été tuées. Le président israélien a fait le déplacement sur les lieux et a rencontré les familles des victimes. Depuis un an, Israël est en guerre à Gaza, mais aussi au Liban, où l'armée israélienne a lancé il y a tout juste une semaine une offensive terrestre contre le Hezbollah. L'attaque du 7 octobre 2023 a fait plus de 1 200 morts, en majorité des civils, selon un des comptes de l'AFP. Les représailles militaires sur la bande de Gaza, eux, ont fait au moins 41 825 morts, selon des données du ministère de la Santé et du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Merci, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous discuterons de l'impact de la controverse sur les chiffres et des contre-performances de l'économie sur le secteur privé sénégalais. Et pour ce faire, nous serons avec cher Ahmed Tidjansi Alamin, directeur général de Takamoul Agro et membre du bureau exécutif du CNP, le conseil national du patronat, et Mor Gassama, docteur en économie enseignant à l'INSEPS. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Coupe CAF, le diaraphe, est dans la poule C. La poule C, avec l'USMA de l'Algérie, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, et l'équipe de Europa United du Botswana, des adversaires connus en Afrique pour avoir joué plusieurs compétitions de gros calibre, donc des rencontres difficiles qui attendent le diaraphe. Pour autant, l'entraîneur de l'équipe des verres et blancs de l'Algérie estime que seul le travail permettra à l'équipe du diaraphe de sortir au second tour. Le diaraphe de Dakar partage la poule C avec deux grosses pointures, à savoir l'USMA, un club qui a déjà remporté cette compétition, mais aussi la SEC Mimosa, un club ivoirien qui a l'habitude des compétitions africaines, avec un trophée de Ligue des champions CAF. Et pour compléter le groupe, un club Botswana, Europa United. Mais pas de crainte pour l'entraîneur du club de la Médina, Malik Daff. Nous avons maintenant notre poule, et maintenant on sait les équipes qu'on doit rencontrer. Quand tu arrives dans cette phase de poule, on ne choisit plus les équipes, c'est-à-dire que toutes les équipes sont jouables, c'est-à-dire que toutes les équipes sont bonnes. Ça veut dire qu'il faut respecter les adversaires, quels que soient les adversaires que vous avez en face de vous, il faut les respecter. Mais pour moi, l'USMA, c'est une très bonne équipe. ASEC Dabijan, c'est une équipe mythique, une équipe vraiment, il connaît bien les coupes africaines. L'autre équipe de Botswana n'en est pas mal. Je pense que quand une équipe arrive à CIC dans les phases de poule, c'est parce qu'il y a des arguments. Pour faire face à ces équipes, l'entraîneur du Giraffe de Dakar souligne qu'il faut impérativement une bonne préparation. Et heureusement, dit-il, que le championnat du Sénégal va démarrer. Maintenant, focus sur la préparation, sur le travail. Je pense que d'abord, il faut se focaliser sur le championnat. Déjà, il y a un match contre Générale, son fond de 19. Ensuite, il y a d'autres matchs qui sont devant nous. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Ici, il y a une seule issue, c'est essayer de faire la meilleure préparation possible. C'est de faire un bon début de championnat en essayant de gagner nos matchs et d'être en confiance, de nous améliorer des marches en marche. Je pense que c'est le plus important. Pour ces phases de groupe, le Giraffe de Dakar va jouer six matchs avec comme objectif de sortir parmi les deux premiers pour se qualifier au second tour. La compétition démarre le 26 novembre 2024. Et puis, on l'a appris tout à l'heure, Ismaël Jacobs est à Dakar. Le latéral de Galatasaray a rejoint la tanière. Pourtant, il avait été déclaré forfait, blessé par son équipe, mais à la grande surprise des Sénégalais. On l'a vu jouer tutulaire avec son équipe ce week-end, ce qui a poussé la Fédération Sénégalaise de football à exiger sa libération conformément au texte de la FIFA. Le joueur a rejoint la tanière ce matin. Au total, ils seront 28 joueurs à préparer cette rencontre contre le Malawi. Match prévu le 11 de ce mois au stade de Maître Abdoulahouad. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique-Maroc 2025. Ensuite, le Sénégal ira défier le Malawi. Ce sera le 15. Cette double confrontation est hyper importante pour l'équipe nationale du Sénégal. Parlons de ce qui est aussi important pour les jeunes de la localité de Pambal. Nous sommes dans la commune de Tuawane. Dans le département, plus précisément, là-bas, les jeunes ont demandé au ministère des Sports de tout mettre en œuvre pour réaliser des tribunes dans leur stade afin qu'ils puissent jouer tranquillement dans de bonnes conditions. Jeunes responsables et autorités municipales ont lancé cette invite en direction du ministre des Sports, Cheikh Antadjop. Quel match de football ? Quelle ambiance ? Le stade municipal de Pambal a vibré au son d'une route. La finale opposant l'AEC Dego à l'AEC Ndiakate a tenu toutes ses promesses. Les 22 acteurs se sont donnés à fond un match de football dans un stade qui manque d'infrastructure. Le maire de Pambal, Lazartiaou, en est conscient. On va faire de sorte que ce stade soit un stade moderne, moderne à tout point de vue. Donc nous avons commencé avec la grille de protection et nous estimons que nous avons le devoir de continuer avec des tribunes et nous en appelons à l'aide de l'État et des partenaires qui doivent et qui peuvent nous aider. Je leur dis, venez et aidez-nous. Ici à Pambal, le maire, les habitants de cette commune rurale ont mis les bouchées doubles pour que la fête soit belle. Pas de violence. Nous avons joint l'acte à la parole. Vous avez vu les banderoles de fair play. Il y en a au moins trois. On a essayé de sensibiliser les équipes qui ont déjà joué et qui ont perdu. Donc on a véritablement misé sur le fair play. Parce que c'est le fair play qui permettra aux vieux, aux vieilles, aux personnes âgées d'avoir l'envie de venir et de rester au terrain pour suivre le fils et le pote-fils. Cette finale a été très riche en couleurs. Le Lehar, en fait, à l'arrivée d'Ego, a battu en finale l'ASC Ndiagaté par la série de tirs au but 5 à 4. RFM Ties, Chirante Diop. Finale dans une bonne ambiance et dans le fair play comme à l'intérieur du pays. C'est souvent bon et beau d'aller au stade. N'est-ce pas ? Merci beaucoup. Malal Junior Dagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une législative du 17 novembre prochain, Maki Salpandate. Il plonge dans le marigot. Maki, le retour sans protocole. Un comeback pour se jeter à nouveau dans la fosse au Lyon. Maki se met en retrait pour faire face à son coup. Titre d'ailleurs le journal Les Echos. Le confrère constate qu'il a suspendu son rôle d'envoi spécial pour le pacte de Paris. Tribune note que l'ancien président démissionne pour venir battre campagne. Le duel aura finalement lieu entre l'ancien président et le nouveau premier ministre. Duel Sam Makadou, Passef au sommet, Takou Sénégal en veille, saletant pour le pouvoir en place. Buche contre du coup le quotidien. Duel en vue, Sonko Yamadoba aussi. Mais Bosse Bilejour se demande si malgré l'enthousiasme des bords du retour, si l'ancien président franchira le pas du retour pour battre campagne. Commentaire du sucre et salé du quotidien, Makisal rebat les cartes. On avait pensé que les choses étaient jouées d'avance et que Sonko et son parti étaient partis à pour tout rafler lors de ses législatives à venir. Mais la présence attendue du prédécesseur de Yomai risque de fortement fausser le jeu. Si personne ne peut vraiment mesurer la popularité de Makisal, tout le monde lui reconnaît. N'est un moyen, une capacité de gagner des élections. Et rien que cela ne peut rassurer Sonko et ses amis. Il faudrait donc s'attendre à voir l'arène politique sénégalaise bouger dans les jours à venir. En attendant, focus sur l'économie sénégalaise ou plus exactement la situation des finances publiques sénégalaises dont on dit qu'elle est catastrophique et cette réplique de la paire. Le défunt régime sur les accusations de falsification des chiffres du premier ministre. Les défunt pouvoirs contestent, je cite, ces grossières affirmations de Sonko qui, selon elle, renvoient juste à l'incompétence de leurs auteurs et leur ignorance des règles qui gouvernent les finances publiques. Un coup porté à l'administration de dire que la Cour des comptes est l'unique juridiction compétente pour évaluer la régularité des comptes. L'ancien premier ministre, ancien banquier, Abdoul Mbaye, va lui aussi de ses interprétations. L'invité du grand jury de la RFM, repris par le quotidien, invite à les Sénégalais à se préparer à la galère. Nous allons vers une période très difficile d'ajustement structurel et de produire alors ses conseils au nouveau pouvoir. Il dit qu'on a un exécutif qui n'a rien prouvé jusque-là. Ils doivent accepter d'être aidés, Dioma et Sonko donc, qu'ils aillent chercher des universitaires, des personnes de qualité, des intéressés pour les aider. Du côté du pouvoir, on reste optimiste. On salue, selon le journal Enquête, l'esprit collaboratif du FMI qui promet d'être aux côtés du Sénégal pour voir ce qui est possible de faire pour redresser. L'intellectuel Amidou Han prend la parole dans le journal Le Quotidien pour fictiger, je cite, le silence coupable des intellectuels pétitionnaires sur la situation du pays. Il commence par s'en prendre à Ousmane Sonko et Yomaï, qu'il qualifie de dirigeants médiocres. A la une du journal Sud Quotidien, la rentrée des classes, c'est aujourd'hui même plus de 4 millions de jeunes Sénégalais, donc d'apprenants, font leur rentrée scolaire. A la une du journal Boss Bill jour, l'absence du président Yomaï Faï à la francophonie, Yacine Fall, sans diplomatie, l'actuel ministre des Affaires étrangères du Sénégal, s'explique. Elle dit, le Sénégal estime ce qui se passe en Palestine, que ce qui se passe en Palestine est un génocide, alors que ce n'est pas la position de la francophonie. La ministre ne voit pas de soutien sur l'endettement des pays membres. Amadou Laminsal approuve, il est poète. Il dit, la francophonie est dans un cercueil vers le cimetière. On termine par du sport éliminatoire Cannes, Maroc 2025, troisième et quatrième journée. Les lions attendus ce lundi à Yamyadjo. Le confrère écrit à ce sujet qu'en vue de la double confrontation contre le Malawi, les 11 et 15 octobre prochains, comptant pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes, Maroc 2025, les 26 jours retenus par le duo Papiao-Teddy Pellerin sont attendus donc à Yamyadjo, où il démarre le regroupement après la publication de la liste vendredi dernier par la Fédération Sénégalaise de Fouste à travers un communiqué en lieu et place de la traditionnelle conférence de presse du sélectionneur national à l'UCC à l'époque. Le travail peut commencer donc pour le duo d'entraîneurs et leur staff. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Quelles peuvent être les conséquences de la polémique sur les chiffres de l'économie sénégalaise et des contre-performances de la même économie annoncée notamment par nos propres autorités, mais également par le FMI? Tout ça a quel impact sur le secteur privé sénégalais? Nous allons tenter d'apporter des réponses et des éclairages avec nos deux intervenants du jour. M. Cheikh Ahmed Tigansi Alamin, directeur général de Takamoul Agro et membre du bureau exécutif du conseil national du patronat. M. Cheikh, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Nian. Nous sommes également avec M. Mor Gassama, docteur en économie, enseignant à l'INSEPS. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. M. Cheikh Ahmed Tigansi Alamin, à votre titre de membre du bureau exécutif du CNP, mais également en tant qu'entrepreneur, est-ce que vos entreprises, les entreprises privées du Sénégal, sont d'une manière ou d'une autre affectées justement par tous ces soubresauts autour de l'économie sénégalaise? Je rappelle la sortie du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre qui a dénoncé la falsification des chiffres qui ont été publiés ces dernières années par le pouvoir précédent, mais également, quelques semaines avant cela, les contre-performances de l'économie sénégalaise telles que présentées par le Fonds monétaire international, notamment en ce qui concerne la croissance qui ralentit et le déficit budgétaire qui va se creuser davantage. Je vous remercie beaucoup, M. Cheikh Nian. Je voudrais dire d'abord que le secteur privé est fortement impacté par la situation du pays qui est dans une situation de transition. On sait toujours que lorsqu'on est en allée électorale, l'activité économique ralentit. Nous avons eu tous les sous-possos qui ont précédé la période électorale. Et la période électorale aujourd'hui, en tout cas, ne monte pas encore beaucoup de sérénité pour nous qui sommes dans le secteur privé. Et donc, la transition est assez longue pour les entreprises du secteur privé qui sont aujourd'hui dans une situation d'insertitude et d'expectative. Et ce qui n'est pas pour les affaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes fortement impactés par cette longue transition à laquelle s'est venue aujourd'hui s'ajouter les déclarations du Premier ministre qui ont en tout cas fait état d'une falsification des chiffres et un déficit budgétaire, suivi par une dégradation de la notation par Moudis. On attend les autres agres de notation comme standard et poste qui, bien entendu, en tout cas, ne présageront pas d'une situation, en tout cas, d'une notation disons probable. Aujourd'hui, comme vous le savez, les affaires n'aiment pas les insertitudes. Et donc, évidemment, nous sommes impactés et nous serons encore plus impactés par une situation macroéconomique qui s'est dégradée avec des chiffres avancés. En plus de cela, j'ai entendu hier ou ce matin dire que le FMI a accueilli, disons, de manière plus ou moins favorable sur ce souci de transparence des nouvelles autorités en poursuivant, disons, le partenariat avec le Sénégal. Mais au-delà du FMI, il y a le secteur privé international, les banques internationales qui, aujourd'hui, même s'ils tiennent compte de l'avis du FMI dans la notation et dans l'appréciation de notre économie, des banques internationales qui ont des partenariats avec le Sénégal risquent de bloquer un peu leur velléité à participer dans notre économie. Donc, voilà un peu la situation à laquelle le secteur privé aujourd'hui risque d'être confronté dans les prochains mois. Pour ceux qui avaient des projets avec des partenaires à l'international, cela risque d'avoir des complications, puisque ces partenaires vont attendre encore quelques temps pour savoir quelle sera l'attitude du marché globalement par rapport à la situation, dans tout cas, des annonces qui ont été faites. Et cela risque d'avoir des réflexions, bien entendu, sur les projets qui étaient en cours, mais aussi sur les nouveaux projets sur lesquels nous étions en train de travailler. D'accord. Tout à l'heure, on verra avec vous s'il y a des secteurs plus touchés que d'autres. Mais avant cela, Docteur Mor Gassama, quelle est la lecture économique qu'on peut faire d'une éventuelle transmission justement entre les politiques économiques ou la dimension politique un peu de l'économie et la réalité, comment dire, l'économie réelle, notamment au niveau des entreprises ? Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas craindre quand on voit tous les derniers développements qu'il y a eu et qu'on a évoqués tout à l'heure avant d'introduire chez Ahmed Yansi à la mine ? Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, la situation actuelle n'est pas du tout profitable à nos entreprises. Pour la seule et simple raison, qu'on ne les met pas totalement à l'aise. Les informations véhiculées par le gouvernement souvent ne relassent pas indifférents les marchés qui sont extrêmement sensibles aux informations. Ce qui veut dire que dans le premier temps, dès qu'il y a ce genre d'informations, automatiquement, il y a un reculis assez automatique. Voilà. Après, ça dépendra du temps que ça va prendre pour prendre un cours normal. Pour l'instant, c'est l'impression que les informations ne sont pas favorables. Après, maintenant, s'il faudrait étudier un cours fondeur, on se rendra compte que ce n'est pas aussi mal parce que les gens ont opté quand même pour la transparence. Alors que lorsqu'on parle du marché, l'un des titres fondamentaux, c'est la transparence. C'est-à-dire une information parfaite. Maintenant, vous avez un gouvernement qui a opté la transparence. Donc, forcément, ça ne peut être salué par ses partenaires. Entre-temps, il y a des états qui ont été signalés. Il faudrait voir les voisins moyens pour essayer de les jubiler. Cela veut dire que ça pourrait, en tout cas, ne pas profiter au pays dans le premier temps parce que, par exemple, avec l'élandation de la note du Sénégal, ça pourrait faire que, lorsque l'on cherche un financement à l'extérieur, ça pourrait coûter beaucoup plus cher. De la même manière, comme encore cette phase de transition entre l'ancien pouvoir et l'université, ça reste toujours un peu flou. Cela peut pousser certains investisseurs à marquer le pas en tendant d'avoir un peu plus clair. Et cette situation n'est pas non plus profitable au secteur privé et donc national. Dans la plupart des temps, lorsque les investisseurs viennent, souvent, leurs premiers contacts, ce sont donc nos épargnements économiques, nos privés et nos privés nationales qui sont là. Et voilà, cette situation, comme je viens de vous le dire, pourrait leur causer quand même un tort. N'est-ce pas ? J'ai remetté ici à la mine. Quels sont les secteurs les plus touchés, s'il y en a ? Non seulement par ce qui s'est passé, mais ce qui est annoncé également. Je rappelle que le gouvernement a annoncé des mesures fortes soutenues par les FMI et parfois préconisées par les FMI, notamment l'augmentation de la pression fiscale, la suppression des subventions et la réduction sensible des grands investissements de l'État, notamment en termes d'infrastructures, de transport, etc. Vous savez, quand l'État... L'État est le plus grand marché aujourd'hui, c'est le plus grand client du secteur privé. Et quand l'État ne passe pas de commandes, évidemment, tout le secteur privé est impacté. Et il y a en effet, disons, boule de neige qui impacte tous les secteurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la consommation en réalité qui va baisser. Donc, quand on a plus de marché, c'est la consommation globalement qui va baisser. Et qui dit consommation, on dit baisse des niveaux de revenus. Et donc, il y a un cercle vicieux dans lequel notre économie va rentrer. Mais il faut reconnaître que les secteurs les plus impactés, c'est les secteurs, c'est les entrées qui interviennent dans les infrastructures, notamment les entrées de bâtiments et les actes de génie civiles. Ce sont les plus impactés, d'autant plus que l'État a fait étage, je me répète, de difficultés de trésorerie qui freinent les paiements, la dette, ce qu'on appelle la dette intérieure, donc la dette aux entreprises. Aujourd'hui, il y a énormément de... Cette dette n'est pas appurée. Et donc, beaucoup d'entreprises de BTP aujourd'hui sont mis en chômage technique leur personnel. Et on parlait d'une autre, d'une gamme en plus de la place, je ne vais pas citer, qui semblerait aurait arrêté quelques chantiers. Cela va se répercuter sur les revenus des ménages et sur la consommation et va impacter les autres entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, etc. Donc, en gros, aujourd'hui, toutes les entreprises, quand on est dans une situation de conjoncture difficile, c'est toutes les entreprises qui sont impactées actuellement. et il va falloir qu'on fasse redémarrer la machine. Je pense que les... C'est mon avis, ce n'est pas l'avis du CNP, mais les fortes déclarations, parfois, peuvent avoir des impacts sur la psychologie des entrepreneurs. Je pense que le monde des affaires, le marché ne pourra souffrir des déclarations intensifiées, mais surtout des déclarations à connotation négative pour le marché. Et cela ne crée pas l'espoir, cela ne crée pas une nouvelle dynamique dans les affaires. Et je pense qu'il va falloir que les gouvernants soient dans une dynamique beaucoup plus positive, dans l'appréciation qu'ils peuvent avoir du marché, pour que, psychologiquement, les entreprises plus démarrer et ferent redémarrer la fin. Et derrière, maintenant, on regardera le paiement de la dette intérieure, tous les aspects entourés qui peuvent permettre de déclencher le processus, donc la machine économique. la machine économique. Il va falloir qu'on puisse qu'on regarde les secteurs sur lesquels l'État peut appuyer, les leviers sur lesquels l'État peut s'appuyer, pour pouvoir le faire. Je ne sais pas l'étant d'eau du paiement de la dette intérieure, mais surtout de faire redémarrer les marchés aujourd'hui en lançant des appels d'offres, en lançant de grands projets d'infrastructures. C'est cela qui permet aux entreprises d'avoir de nouveaux marchés et de créer cette nouvelle dynamique-là. Nous sommes dans une attente, c'est vrai, des audits, de la rendition des comptes. Je pense que la machine judiciaire peut faire son travail, mais parallèlement, que de nouveaux chantiers puissent être redémarrés et que l'État, de par les nouvelles référentiels qui va être présentés, bien entendu, puisse faire redémarrer la machine économique en lançant rapidement les projets d'infrastructures, les grands projets d'infrastructures qui seront la locomotive pour tirer l'économie nationale. Alors, merci beaucoup. Merci, cher Ahmed Tidjansi Al-Amin. Je rappelle, par exemple, que le ministre des infrastructures, des transports, a annoncé, il y a quelques jours, le redémarrage, par exemple, du chantier du dents des maillots, de la boucle du dents des maillots. Donc, c'est dans ce sens-là que vous invitez l'État à initier des actions pour relancer la machine et pousser un peu le secteur privé après avoir apuré la dette. Mourgasama, pour finir, docteur en économie, je le rappelle, une dimension de cette polémique, c'est la relation entre notre pays et certains bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international. Comment vous lisez-vous les mesures annoncées, un vrai remède de cheval, et certains parlent même de nouveaux plans d'ajustement structurels, avec notamment la pression fiscale, la réduction des investissements de l'État, la suppression des subventions non ciblées, je précise, notamment des subventions en énergie. Est-ce que c'est la bonne voie pour non seulement sortir de l'ornière, mais également pour stimuler un peu le secteur privé afin qu'il puisse jouer son rôle de création de richesses, de création d'emplois? Voilà, moi je pense que déjà, ce qu'il faudrait saluer, c'est que les écoutes sénégalaises et les FMI sont en phase. Donc, ça, d'abord, il faut le souligner. Ensuite, ce que vous venez de citer, dans la plupart du temps, ça fait partie de la vision des nouvelles autorités. Voilà, parce que des subventions, on ne peut pas les accorder, voilà, tous les admis, je pense qu'il faudrait effectivement qu'elles soient ciblées pour être efficaces. Parce qu'il faudrait savoir ce qu'on cherche. Voilà, lorsque l'on subventionne, ce qu'on cherche dans un peu de temps, c'est de soulager les ménages afin de revenir. Voilà, et que si les subventions ne sont pas ciblées, on risque de rater l'objectif de départ. Donc, c'est pourquoi il faudrait effectivement revenir sur ce qui se posait sur ce plan-là. Maintenant, quand tu as vraiment pensé à une politique de sécurité, ça pourrait ne pas l'attendre. Parce que pour la seule et simple mesure, que jusqu'à présent, quand même, la signature du Sénégal en quoi respoirait, c'est la détresse soutenable, parce qu'avec des ressources supplémentaires de couverture, avec notamment l'exploitation de notre pétrole, et supportant notre gaz, ça veut dire qu'il y a encore donc des garanties. Voilà, et au-delà aussi, ça aurait été grave, si par exemple ces infomachions-là étaient sortis il y a un an ou deux ans de cela, ça veut dire que des chiffres erronés sortis par l'opposition l'opposition est vérifiée et confirmée par, par exemple, les partenaires. Mais au moment où les nouvelles institutions sont venues, elles ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elles ont accepté de dire la vérité ou de continuer à maquiller les chiffres, ça ne peut être que salutaire. Donc, en tout cas, d'un point de vue économique, je pense que les gens, oui, auront simplement à fournir des efforts supplémentaires, à accorder beaucoup plus d'importance au privé national, à attribuer donc des marchés et surtout à faire des efforts supplémentaires afin d'éviter que la dette intérieure traîne beaucoup parce que ça étouffe le fonctionnement même du privé national. Merci. Merci à tous les deux et je vous donne rendez-vous dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'une heure. Dans notre rubrique « Point de vue », nous avons discuté donc de l'impact de la controverse sur les chiffres et des contre-performances de l'économie sur le secteur privé sénégalais. C'est la fin de cette édition à 12h51. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhajoun Yogudjien à la rédaction en chef, chef d'édition Nafisatou Silla à la mise en onde Alion Ba au digital Maïs Mbaï à la production Hamadi Ndiaye. ...